La position de la France et notamment sa position stratégique non agressive mais plutôt partenariale intéresse énormément les Philippines qui cherchent des partenaires d'équilibre. Cette conférence des ambassadeurs revêt vraiment une importance très grande pour moi comme sans doute pour beaucoup de mes collègues cette année. Après trois années où nous n'avons pas pu nous rencontrer en personne compte tenu des blocages de voyages dus au Covid. C'est très important que nous nous retrouvions pour pouvoir reprendre ces liens, pour pouvoir travailler en cohérence tous ensemble au sein du ministère des Affaires étrangères et avec d'autres administrations aussi. Compte tenu du contexte international particulièrement volatile et complexe, les échanges que nous allons pouvoir avoir, le discours de politique étrangère de notre président, de notre première ministre, de notre ministre, qui vont être nos guides, vont nous permettre d'inscrire notre stratégie, notre cohérence et le message très fort que la France doit porter. Les attentes à l'égard de notre pays sont importantes et notre travail collectif pendant ces quelques jours revêt pour moi une importance capitale. L'aide à nos communautés et à nos territoires occupe un temps important du travail de l'ambassade et c'est une de nos préoccupations. Aux Philippines, c'est un pays qui est soumis aux catastrophes naturelles et notamment je pense au typhon Odette qui a été peu médiatisé mais qui a causé de très grands dégâts aux Philippines. Et donc cette ambassade s'est mobilisée pour soutenir notre communauté française très affectée, y compris au travers d'aide humanitaire, c'est-à-dire en voie de bonbonnes d'eau, en voie de sacs de riz, en voie de batteries solaires et de chargeurs solaires et d'autres biens de première nécessité pour leur venir à l'aide. Autre sujet sur lequel nous travaillons avec les Français et les territoires, c'est aussi la relation avec les entreprises et les régions. Je pense à une relation avec les Pays de Loire par exemple, sur la construction navale avec une présence très forte d'océas aux Philippines. Donc création d'emplois, vente de cinq bâtiments par exemple pour les gardes-côtes philippins et projet d'implantation de l'entreprise localement, ce qui va resserrer les liens avec cette région. La France est un acteur très important dans l'ado-pacifique et pour les Philippines, c'est un partenaire d'équilibre peut-être entre des partenariats avec les États-Unis, la Chine, qui sont les gros acteurs de la zone. Mais la notion de rivalité ou de tension fait que l'approche française est appréciée en matière de sécurité, en matière de stratégie. De plus en plus, notre présence en tant qu'un acteur du Pacifique, au travers de nos territoires dans le Pacifique, au travers de notre présence, y compris la présence de nos forces armées dans la région, apparaissent comme un atout et nous différencient d'autres partenaires. Donc notre relation s'est énormément renforcée sur les aspects stratégiques, la dimension économique, la dimension changement climatique, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire apparaissent comme des domaines dans lesquels les Philippines se tournent de manière de plus en plus forte vers la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada